Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseils, parce que ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait et ça a commencé à me manquer. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer 5 conseils avant de devenir végétarien ou vegan, tout simplement parce que j'aurais bien aimé tomber sur ce style de vidéo au début de ma transition pour éviter quelques petites erreurs. Et que se lancer dans ce genre d'alimentation et de mode de vie ça n'est pas toujours facile dès le début. Du coup je me suis dit que quelques conseils pourraient vous aider et vous faire plaisir. Le premier conseil que j'aimerais vous donner c'est de ne pas entamer votre transition sur un coup de tête. Je m'explique, le mode de vie vegan et végétarien est de plus en plus à la mode, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux, etc. On en voit vraiment partout et ça franchement j'ai rien contre, c'est très bien parce que justement ça permet de faire connaître ce mode de vie et peut-être de donner envie à d'autres personnes de suivre ce chemin. Cependant j'ai quand même envie de vous dire que vous lancer dans le végétarisme ou le véganisme juste par effet de mode, ce n'est pas vraiment une bonne raison. Si vous décidez de devenir végétarien ou vegan, il faut que vous sachiez pourquoi vous le faites. Ça peut être par souci éthique, pour une meilleure condition de vie des animaux, pour l'environnement. Ça peut également être parce que vous voulez améliorer votre santé, votre énergie. Peu importe la raison mais ne faites pas ça parce que c'est à la mode. Tout simplement parce que les modes ça vient, ça passe et que si vous devenez végétarien ou vegan juste pour ces raisons, vous n'arriverez pas à tenir sur la longueur. Voilà mon premier conseil, ça serait de savoir exactement pourquoi vous vous lancez dans ce mode de vie pour que cette transition se passe dans de bonnes conditions. Mon deuxième conseil, c'est une fois que vous avez pris votre décision, allez-y petit à petit. Après c'est mon opinion personnelle, je sais qu'il y en a qui ont peut-être arrêté d'un coup et franchement je les félicite pour ça parce que moi personnellement j'aurais pas pu. Mais voilà, si vous êtes un gros mangeur de viande, commencez déjà par diminuer les quantités de viande par semaine. Essayez de faire, je sais pas, une semaine de repas végétarien ou alors de manger végétarien un jour sur deux par exemple. Voilà, tout simplement à mes yeux pour que ce soit une transition réussie, il faut que ce soit fait tranquillement et à son rythme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ça mais voilà, c'est ma façon de penser et je suis ouverte à toute discussion dans les commentaires à ce sujet, il n'y a pas de problème. Mon troisième conseil ce serait surtout de se renseigner exactement sur qu'est-ce que c'est le régime végétarien, le régime vegan pour ne pas faire de grosses bêtises et ne pas avoir de carences. Pour cela j'aimerais vous conseiller deux livres qui moi m'ont beaucoup aidé. Le premier c'est celui-ci, Être végétarien aux éditions Le Chêne, c'est la collection Les Guides du Chêne et franchement celui-là il est absolument génial. Ça présente vraiment le mode de vie végétarien, vegan de façon très humoristique avec une présentation quand même assez épurée, avec des espèces d'infographies etc. Donc personnellement je trouve que c'est plutôt accessible et franchement il y a vraiment toutes les infos dont on a besoin. Au début ça explique vraiment pourquoi devenir végétarien par exemple, donc les conditions de vie animale etc. Et ensuite il va aussi y avoir des conseils très pratiques sur comment devenir végétarien ou faire ses courses par exemple, quoi mettre dans son placard etc. Vraiment celui-là je vous le conseille, il est très léger, très ludique et ça permettra de faire une transition tout en douceur et de pas se stresser en fait. Le deuxième livre que j'aimerais vous conseiller c'est Vivre vegan de Gwendoline Iseb aux éditions Livre de Poche. Je l'avais acheté dès sa sortie et franchement il est vraiment vraiment bien. Il est pas aussi ludique que le précédent que je viens de vous présenter mais par contre il est franchement très complet. Ça va de l'histoire du véganisme à travers les âges jusqu'aux recettes de cuisine. Franchement c'est hyper complet. Vous aurez aussi également beaucoup d'informations sur les nutriments, les carences etc. Donc voilà si vous voulez devenir végane, lisez ça. Franchement je pense que ça peut vraiment vous aider. Mon quatrième conseil ce serait d'acheter des livres de cuisine ou alors de se rendre sur des blogs pour trouver des recettes etc. Quand on se lance dans le végétarisme on a trop tendance à vouloir aller vers la facilité et là je parle d'expérience. Et à se diriger vers des choses trop grasses en remplaçant par exemple la viande par du fromage ou en mangeant des pâtes, en mangeant des veggie burgers. Alors ok c'est végétarien mais c'est pas forcément hyper sain. Et c'est vrai qu'au début on sait pas trop quoi cuisiner et du coup on a tendance à se diriger vers ce genre de cuisine junk food un petit peu facile. Sauf que sur la durée ça ne peut pas aller et qu'au lieu d'avoir les bienfaits du régime végétarien et bien vous vous sentirez encore plus fatigué qu'avant. Et c'est pas franchement le but. Du coup pour ma part si j'avais un seul livre à vous conseiller un livre de recettes ce serait celui-là. Pour moi celui-là c'est la bible des recettes véganes. C'est le vegan de Marie Laforet aux éditions Laplage. C'est un éditeur qui est absolument génial. D'ailleurs ils font beaucoup de livres sur les recettes véganes etc. Et franchement ce livre c'est une bible. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a environ 500 recettes de cuisine. Donc c'est juste énorme quand même le travail qu'il y a dessus. Et voilà il y a des recettes vraiment pour toutes les occasions. Je sais qu'il y a 2-3 ans moi j'avais préparé une bûche de Noël vegan par exemple. Je vais essayer de vous la retrouver d'ailleurs. Elle est là. Regardez-moi ça. Franchement rien que de revoir la photo ça me donne déjà l'eau à la bouche. Alors celui-ci il coûte 29,95€. Donc c'est un petit investissement c'est vrai. Mais franchement moi je m'en sers toujours. Ça fait depuis 2-3 ans que je dois l'avoir. Et franchement c'est un bel investissement. D'ailleurs ça me fait penser, je ne vous ai pas dit les prix pour les deux autres bouquins. Donc celui-ci il coûte 16,90€. Et le vivre végane il est à 13,90€. Voilà. Pour finir mon cinquième conseil ça serait de ne pas trop vous prendre la tête. Je sais qu'au début quand on devient végétarien, vegan, on se pose beaucoup de questions sur le monde. On a l'impression que tout le monde s'en fiche en fait de tout ce qui se passe. Et on a l'impression de ne pas être écouté tout simplement. Juste rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Vous pouvez vous inscrire sur des groupes végétariens sur Facebook pour essayer d'échanger avec d'autres personnes. Mais rappelez-vous aussi qu'une attitude positive est la meilleure façon de montrer aux gens que ce que vous faites c'est bien. Personnellement je suis très hermétique aux véganes qui sont très extrémistes dans leurs propos, qui jugent les gens etc. Je serais beaucoup plus sensible par exemple à une personne qui va partager ses recettes, qui va nous dire que ça va améliorer sa santé et qui va être vraiment dans le positif. Je trouve que le positif est vraiment plus impactant. Je l'ai vu par exemple pour moi. Je n'ai jamais jugé les gens sur ce qu'ils mangeaient. Mon copain n'est pas du tout végane et je le laisse manger ce qu'il veut, il n'y a pas de soucis. Et au final je me rends compte qu'avoir cette attitude c'est beaucoup mieux. Tout simplement parce que les gens font leur chemin à leur rythme et au final ils commencent à se poser des questions également, à vouloir réduire la viande etc. Franchement il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de lire dans les commentaires YouTube ou Instagram que j'ai permis à telle ou telle personne de devenir végétarien ou même que je l'ai motivé à réduire la viande. Ça franchement pour moi c'est un vrai cadeau et ça ça n'a vraiment pas de prix. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques conseils et vous aider. Je suis ouverte aux questions ou aux remarques dans les commentaires tant que les choses sont dites avec respect. Si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz